Et alors ce qui est important, c'est que les portiers, la programmation, ont une obligation de moyens. Ils ne peuvent même pas dire, ah ben celui-ci je ne le prends pas, si ça ne marche pas, ils sont obligés de prendre tous les moyens. Et on va voir que dans les moyens, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez idée ? Et, on peut donc faire par négociation amiable, pas de problème, exercer le droit de prompion c'est un grand classique, du droit de délaissement et par voie d'expropriation. Alors j'ai bien lu le petit papier que le maire avait distribué, ici là vous l'avez plus lui hein, mais vous verrez, il dit, on ne fera surtout pas d'expropriation. Le problème, c'est que la convention, il dit qu'on doit faire par tout moyen, on fait ça de moyen. Donc, ça commence à subir ici. Alors donc le tract, donc qu'est-ce qui est vrai ou faux ? La convention que le maire a signé ou le maire qui signe le tract ? Il y a un problème entre les deux, ça c'est directement là, la réponse, moi j'ai mon idée. Le problème, c'est que même si le propriétaire ne veut pas vendre, on pourra l'obliger à vendre. Pour moi, l'opérateur, c'est que l'opérateur a priori, il peut plus facilement exproprier qu'une mairie, parce que c'est compliqué d'exproprier. Juste un point, le maire se défend en disant qu'on l'oblige à intensifier la vie, construire 2000 d'après les drifts, 2000, 3000 augments. Le problème, et là je le dis au départ, c'est que le propriétaire est parti de ce chemin directeur de l'Angérique de France. qui ont décidé d'être... Pour nous, il pose un problème, c'est qu'il prend comme hypothèse et que l'opération augmente. Or, le problème, c'est que le propriétaire de France, depuis 2020, elle se taille et il y a un endroit où ça baisse. C'est parti. C'est parti.